C'est la question numéro 16, et là nous sommes sur la convention OCAD-DEEE. Donc la filière des déchets d'équipement électrique et électronique, ainsi que des lampes, s'est organisée pour mettre en œuvre une responsabilité élargie du producteur et ainsi participer à la fin de vie de ses produits. Donc il y a plusieurs éco-organismes, Recyclum, ERP, Écologiques et Écosystèmes, ont été créés pour assumer cette responsabilité. L'OCAD-3E est l'organisme coordinateur de ces derniers, dont les missions sont de fournir un support technique, financier et juridique aux collectivités locales. L'OCAD-3E a obtenu le renouvellement de son agrément comme éco-organisme coordonnateur pour les D3E ménagers pour la période de 2015 à 2020, sur la base d'un nouveau cahier des charges et d'un nouveau barème. La convention avec l'OCAD-3E fixe les conditions d'enlèvement des déchets d'équipement électrique et électronique et des lampes. Donc c'est une convention qui prend effet 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2020, en fin de l'agrément. Donc avis favori de la commission environnement, il nous est proposé d'autoriser M. le Président à signer la convention avec l'OCAD-3E pour la reprise des D3E et des lampes. Merci. Remarques, questions ? A priori non. Donc on peut passer au vote. Vous pouvez voter. 129 votes se sont exprimés. avec 126 votes pour, aucun vote contre et 3 abstentions. Je vous remercie.